La ligne Nouvelle PACA C'est-à-dire qu'elle ne serait faite pas de suite, de suite. Or, il vient de sortir la déclaration d'utilité publique pour la ligne Limoges-Poitier, qui était au même niveau que nous, c'est-à-dire en priorité 2. Donc, on se dit que nous, nous allons avoir très certainement une déclaration d'utilité publique beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Et en principe, ça devrait être en 2017. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des appels d'offres qui venaient encore d'être lancés, justement, pour l'enquête publique. Mais pourtant, il y a un rapport de la Cour des comptes, il y a différents avis autorisés qui tendaient à montrer que cette ligne n'était pas indispensable. Comme pour la ligne Limoges-Poitier, mais les élus du Point la voulaient, donc, elle va être construite. Donc, nous, maintenant, on espère que les élus, nos élus locaux sont contre. Donc, nous espérons qu'ils continueront à se battre. Et nous, nous sommes toujours là. Et nous sommes intervenus auprès des députés européens, en leur envoyant notre dossier. On a demandé un rendez-vous à Mme Royal, qui a envoyé la lettre au secrétaire d'État aux transports, M. Vidal-Iès. Nous lui avons écrit, lui aussi, pour lui demander un rendez-vous. On n'a toujours pas de réponse. Donc, on espère, avec toutes les nouvelles élections, on va recontacter tous les candidats pour voir un petit peu où ils en sont. Mais... Il ne faut pas que cette ligne ne voit pas le jour, parce que c'est une question de milliards et de milliards et de milliards, alors que Limoges-Poitier, ce ne serait que 1,68 milliard. Ici, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, 20 milliards pour 187 kilomètres. Toutes les personnes de la région PACA paieront cette ligne, même ceux qui n'y habitent pas sur le nouveau tracé. Donc, on a calculé, ça faisait... Ça faisait plusieurs milliers d'euros par... C'est 4 000, je crois. Par personne, donc... Oui, par personne, mais donc par foyer, encore plus. Mais donc, il faut, une nouvelle fois, appeler à la mobilisation ? Il faut encore, une nouvelle fois, appeler à la mobilisation. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Parce que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un sur les marchés, on nous dit, mais non, mais il n'y a pas d'argent, mais ça ne se fera pas... Mais elle continue d'avancer, puisqu'on lance des appels d'offres pour certaines études, sur l'environnement, sur la communication, sur le dossier administratif pour monter la DPU, la DUP. Donc, elle avance, elle continue d'avancer. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter bon courage et à très bientôt. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.